C'est un pari gagné pour le gouvernement congolais, la réussite de ce grand rendez-vous religieux avec le chef spirituel de l'église catholique qui a réuni dans la partie est de la capitale plusieurs milliers de Congolais, précisément les chrétiens catholiques. Le cadre disposé pour la messe géante dite par les jésuites argentins a également offert aux participants un dispositif sécuritaire et sanitaire très regardant. Les éléments de la police nationale congolaise ont été déployés dans toutes les entrées du site et du côté sanitaire. Deux centres de transit ont été placés dans l'enceinte de l'aérodrome de Ndolo pour la circonstance afin de pallier aux cas d'urgence sanitaire. Elle est diabétique, mais non suivie. C'est aussi la contrôlée de la glycémie. On peut récontrôler un peu la glycémie parce que c'est la 398. Les quelques personnes qui ont connu des malaises ont été rapidement prises en charge par le service. Nous avons déjà eu quelques cas, quelques cas d'évanouissement, quelques cas de céphalée, quelques cas de traumatisme, qui ont bien géré, qui sont maintenant dans des sites où ils sont pris en charge. Nous sommes là pour apporter de l'aide, tant soit paix, aux patients qui sont en train de tomber, qui ont des petits malaises et tout lors de la cérémonie de la messe. Donc on les amène ici, on stabilise. On a référé trois carré, mais les autres, on donne du paracetamol, on donne des anti-inflammateurs, on stabilise et puis c'est bon. On a compté plus de 500 médecins, 1000 infirmiers et 352 éléments de la Croix-Rouge pour la couverture sanitaire. Nous sommes de l'équipe des urgences médicales. C'est pour pallier à toutes les urgences qui peuvent survenir sur ces liens. Nos équipes sont en train de circuler sur tous les sites. Nous avons des équipes mobiles avec des ambulances et nous avons des équipes fixes. En cas de problème, on peut nous contacter et nous irons vers le fidèle qui aura des problèmes. C'est un travail de routine. Nous sommes là pour représenter la société nationale au nom du président de la Croix-Rouge de la RDC. Nous, en tant que branche Kinshasa, on vient au secours, en tenant compte de sept principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Autre précision de taille, c'est l'initiative de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville a sur place déployé ces éléments pour la salubrité du lieu. Aucun déchet n'a été laissé sur le site, notant qu'aucun cas de décès ni de dégâts matériels n'a été signalé.